Bonjour à tous et bienvenue sur Osser se lancer, le podcast pour aider tous les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Dupré, on va discuter échecs, etc. Jean, il est formateur à l'Arche, on le voit surtout en conversationnel, en hypnose conversationnelle, et puis il a aussi de son côté un espace de supervision et d'analyse de la pratique qui est très intéressant. Je vous mets tous les liens à côté du podcast en commentaire. On rentre direct dans le vif avec une première question sur l'échec. Quelle est ta vision de l'échec actuellement et à tes débuts de la pratique ? Est-ce que ça a changé ou c'est toujours la même ? Tu vois déjà, je prends le temps de réfléchir. Mais prends tout ton temps. Parce que quelle est ma vision d'échec, j'ai envie de dire très honnêtement, je crois que ça n'existe pas. Ok. C'est-à-dire que c'est un concept qui, pour moi, n'a pas de sens. Justement, pour le coup, on parlait de PNL, il y a une chose qui m'avait marqué en PNL, c'est le propos qui consiste à dire que la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer. Et pour moi, en fait, il n'y a pas d'échec. Il y a un chemin plus ou moins lent et plus ou moins difficile. Ce n'est pas un échec. La question, c'est simplement, à un moment donné, est-ce que l'envie d'avancer justifie l'implication de continuer à essayer ? Ou est-ce que parfois, on dit « j'arrête ». Et à ce moment-là, ce n'est toujours pas un échec, c'est un choix. Je veux dire, vraiment, la notion d'échec, elle m'a parlé quand j'étais lycéen, elle m'a parlé au moment de passer le bac, mais j'ai envie de dire « pas depuis ». Parce qu'en me rendant compte avec le bac que j'ai passé dans des conditions plus que rocambolesques, puis après, je suis allé en médecine, dont j'ai décroché au bout d'un an, sans me dire que c'était un échec, puisque c'était un choix. Je savais que je pouvais continuer, mais je n'avais pas envie. Et à partir du moment où tu sais que tu es capable d'apprendre, la notion d'échec, elle n'a pas de sens pour moi, en fait. Si je ne réussis pas, qu'est-ce que je peux apprendre ? Et du coup, ce n'est pas un échec. C'est vraiment… Enfin, si, j'aime bien les échecs. J'ai joué beaucoup à la fac, pour le coup, justement. Mais c'est tout, quoi. Aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir la notion d'échec. Pour moi, un échec, c'est une pause sur un chemin et une opportunité d'apprentissage. Ok. Et tu relis ça au fait que c'est un choix, aussi, quelque part ? C'est un choix de ne pas continuer sur ce chemin ? Oui, c'est pour ça. Si j'arrête, c'est un choix de ne pas continuer parce que ça me coûte trop cher par rapport à ce que ça m'apporte. Tu vois, c'est ce que je viens de faire, là, avec la fac de psycho, en arrêtant sans avoir échoué. Mais simplement parce que… Est-ce que je vais me dire… J'ai investi cinq ans de ma vie à passer une licence de psycho. Est-ce que c'est un échec d'arrêter au bout de la licence ? Non. J'ai obtenu la sécurité dont j'avais besoin. C'est que si un jour, mon activité est remise en question, je suis à deux ans d'un titre professionnel. C'est des choix. C'est aujourd'hui, quand j'arrête quelque chose… Alors, je prendrai des exemples de séances après. Mais si j'arrête quelque chose, c'est parce que, comme on dit, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ce n'est pas un échec. C'est que mes priorités sont différentes. Je pense qu'on pense échec tant qu'on n'a pas encore conscience de ses priorités, en fait. Mais quand on sait que soit on ne réussit pas quelque chose et que c'est juste une opportunité pour apprendre, soit on arrête et c'est parce qu'on a une hiérarchisation des priorités qui a évolué, ça devient compliqué de penser en termes d'échec. Ok. Et donc… Pour moi, on réussit quand on apprend, en fait. Ok. Et apprendre qu'on ne veut plus faire quelque chose… Hein ? Ouais. Pardon. Apprendre qu'on ne veut plus faire quelque chose, ce n'est pas non plus un échec. Donc, c'est encore un apprentissage. Ok. Et pour le coup, je suis… Ma femme te le dirai et mes proches aussi, je suis pathologiquement avide d'apprentissage. Ce n'est pas pour rien que j'ai voulu être journaliste pendant des années, que j'ai toujours plus de livres ouverts que je n'arrive à en terminer. Mais… 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 Mais l'échec, non. C'est devenu une conception qui m'est devenue étrangère, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que quand, par exemple, il y a un client avec qui les choses ne fonctionnent pas, je suis satisfait. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais je te raconterai plusieurs exemples par rapport à ça. C'est… Évidemment, il y a de l'agacement. Évidemment, il y a de l'impatience. Évidemment, il y a de la frustration. Mais ce n'est pas un échec. C'est une opportunité. Ok. C'est une porte ouverte sur un nouvel apprentissage. Est-ce que je vais savoir le faire ou pas ? De toute façon, je vais en apprendre quelque chose. Y compris qu'on n'est pas tout puissant. Ce qui est aussi important à apprendre, je trouve, quand on est accompagnant. Oui. Et c'est un biais qu'on a beaucoup, je trouve, au départ ? Surtout en hypnose. Ok. Si tu viens de la psychanalyse, de toute façon, comme tu pars de l'idée que tu ne fais pas grand-chose et que les gens ne sont pas là pour aller mieux, et que comme tu l'as vécu en psycho, on va te dire de toute façon qu'on n'a pas les outils pour faire changer les gens. Alors, ce n'est pas vrai. Je veux dire, par exemple, il y a quand même un paquet d'outils qui sont là pour faire changer les gens, mon psycho, elle a dû être un peu mal formée. Et puis, quand on est en psychiatrie, il y a des gens, on ne sait pas si on pourra les faire changer un jour aussi. Et encore une fois, on retombe sur cette question de toute puissance. Moi, ce qui a mis fin à ma conception de la toute puissance, je pense, ça a été de voir mourir la femme que j'aimais il y a 12 ans maintenant. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont inévitables, que la mort est inévitable, qu'on ne gérite pas toutes les maladies, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ce n'est pas un échec non plus. C'est l'essence de la vie, en fait. On ne peut pas tout contrôler, on n'est pas tout puissant. Et du coup, dans ce rapport à l'échec, pour toi, il y a ce truc où on se met en mode à ceux qui ont peur de l'échec, c'est potentiellement une position de toute puissance. Ça peut. On peut contrôler, on peut vouloir contrôler toute la séance ou tout le résultat de nos clients ? Ça peut. Il peut y avoir plein de raisons à ça. Il peut y avoir une sensibilité particulière à l'échec parce qu'il y a une estime de soi qui est insuffisante. Alors, on a besoin de réussir pour se rassurer. Ce qui, en plus, je trouve parfois, est un peu frustrant en termes d'éthique, parce que ça pose quelque part la question de est-ce qu'on a besoin de résultats pour aller bien ? Ça veut dire qu'on sert de nos clients. Alors, on s'en sert de toute façon, mais c'est bien si ce n'est pas trop quand même. Je pense que ce serait malhonnête de dire ouais, on ne sert pas du tout de nos clients pour réparer nos failles narcissiques. Je pense qu'on le fait plus ou moins. Mais c'est embêtant si c'est un besoin. C'est bien que ça nous fasse du bien. C'est dommage qu'on en ait besoin. En plus, je pense que pour le coup, c'est un des premiers moteurs d'échec de non-réussite d'une séance, c'est que l'opérateur ait besoin que ça marche. Oui. Parce qu'il donne du coup le contrôle au problème, en fait, dans la relation. C'est le problème qui prend le pouvoir, quelque part. C'est intéressant, je n'avais jamais entendu comme ça, le fait que ce soit le problème qui puisse prendre le pouvoir sur la séance. Si tu as besoin de réussir, c'est le problème qui prend le pouvoir. Ça me fait penser à un truc que dit un copain qui était négociateur au GIGN, qui disait qu'on ne peut pas donner aux preneurs d'otages le pouvoir de nous faire plaisir. Et de la même façon, on ne peut pas donner à la partie qui est à l'origine du problème chez la personne, le pouvoir de nous faire plaisir si on en a besoin. Après, on peut rentrer dans une relation de complicité. Typiquement, aujourd'hui, j'étais en séance avec quelqu'un qui mange trop, et on était dans une très jolie relation de complicité avec une partie d'elle qui aime bouffer. Parce que c'est intéressant d'être complice avec ce qui ne veut pas changer aussi. C'est une étape pour aller vers le changement, je trouve, justement, de créer un lien avec ce qui résiste. C'est peut-être moins brutal qu'il faut changer maintenant. Si, ça marche. Après, c'est toujours la même chose. Ça va avec mon agacement face à la toute-puissance. Parfois, c'est important de se rappeler qu'on n'est responsable que d'une partie de ce qui se passe dans la séance. Qu'on n'est pas tout-puissant, que le client a le pouvoir. Je veux dire, c'est ce qui me gêne toujours avec tous les gens qui expliquent que ma recette est la meilleure et c'est la seule. Et si vous ne faites pas comme ça, vous n'avez rien compris. C'est que je suis convaincu qu'une séance, c'est d'abord un travail de collaboration entre deux personnes et que le déterminant, ce n'est pas l'opérateur. L'opérateur, j'ai envie de dire, il a un rôle, c'est de créer un contexte favorable et un contexte relationnel favorable et de favoriser, de stimuler des capacités et des croyances. Mais ce n'est pas parce qu'une séance ne produit pas d'effet que c'est un échec. Je vais même aller jusqu'au bout. Une séance où le client se dirait à la fin, « Finalement, je pense que ce que je voulais, je ne l'attendrai pas et ce n'est pas possible. » Ce n'est pas un échec, c'est un changement. Je suis venu avec une attente et j'ai appris que cette attente n'était pas réaliste ou qu'elle ne me convenait pas. C'est un sacré changement, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait être pour toi un échec dans une séance pour que je comprenne ce que tu mettrais derrière ce mot toi ? Alors, au départ, quand j'ai commencé, ça ne fait pas très longtemps non plus, mais quand j'ai commencé, l'échec ça aurait été de ne pas réussir à faire un protocole ou de ne pas me rappeler d'un protocole, enfin un truc vraiment très basique. Et maintenant, un échec en séance, c'est que je n'ai pas maintenu mon cadre. C'est que je n'ai pas créé un truc sécuritaire pour la personne pour qu'elle puisse… J'ai peut-être mal fait mon rapport ou je n'ai pas tenu mon cadre ou j'ai voulu faire copain-copain. Quelle différence tu fais entre un échec et une erreur, du coup ? Non, mais c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que je n'en fais pas spécialement parce que pour moi, l'échec, ce n'est pas très grave. C'est une erreur dont on apprend un truc et en disant, la prochaine séance, peut-être que je vais faire autrement ou qu'est-ce que ça a venu toucher chez moi, qui a fait que là, cette fois, je n'ai pas tenu mon cadre et que j'ai voulu faire copain-copain ? Pour moi, un échec, quelque part, ça veut dire que j'ai perdu quelque chose à quoi je m'attendais au sein d'une situation, que j'ai joué et que j'ai perdu. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que des erreurs, on en fait même dans les séances qui fonctionnent bien. Bien sûr. Ce que je dis souvent en formation, c'est qu'il est impossible de ne pas faire d'erreurs en séance vu qu'on est en relation avec quelqu'un qui nous est complètement inconnu. Je veux dire, déjà, on ne comprend pas comment fonctionnent les gens avec lesquels on vit toute notre vie. Comment on comprendrait en une heure comment fonctionne une personne qu'on rencontre pour la première fois ? Les erreurs sont inévitables. Elles ne produisent pas d'échecs. Déjà, pour avoir des échecs, j'ai l'impression qu'il faudrait prendre la responsabilité de la totalité du travail. Moi, je vois trois niveaux où je pourrais penser à un échec. Je pourrais me dire un échec, c'est si mon client n'évolue pas. Parce que c'est son attente. Je pourrais me dire un échec, c'est si mon client ne vit pas une expérience qu'il qualifie d'hypnotique ou si je ne réussis pas à le mettre en trance pour le dire autrement. C'est aussi un échec. Ou alors, et c'est à mon avis la part la plus problématique, si je n'instaure pas une relation qui lui donne envie de revenir. Parce que quand même, je pense, si ton podcast ou ton article s'adresse à des praticiens qui débutent, qui pourraient être bien, qui réalisent qu'on ne résout pas toutes les problématiques en une heure. Ce serait bien. Ce serait pas mal pour eux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Non. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Quand j'étais débutant, j'ai eu des séquences comme ça, des séries de tout fonctionne. Tu sais, on appelle ça la chance du débutant des fois. Oui. Mais j'ai entendu dire que... Alors, parce que j'ai fait ce podcast avec Pank déjà. Et il me disait qu'il y a cette espèce de truc quand on débute, où on est un peu dans la magie du débutant et où tout marche, quoi. Et tout se passe super bien. Il y a des résultats de fou. Oui. Ça existe. Je confirme. J'ai vécu ça aussi en ne comprenant pas ce qui se passe. Et puis, j'ai eu la chance. J'habitais à Avignon à l'époque, au bout de quelques dizaines de séances, de tomber sur... Alors déjà en formation quand même, j'étais tombé sur des personnes avec qui l'établissement de la relation était compliqué. Et à Avignon, je dois à une des clientes qui m'a mis en échec, quelque part, la création de la formation d'hypnose conversationnelle que j'anime maintenant. Donc, on va voir comment ça s'est passé. Et voilà une cliente qui arrive et qui n'a comme réponse à toutes les questions que je pose que la réponse qu'on déteste. Je ne sais pas. Voilà. Et alors, je vais passer par tous les subterfuges relationnels et toutes les questions possibles. Et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, et ça tourne en rond. Les inductions sont compliquées. Le travail se fait peu ou pas. Il n'y a pas moyen d'avancer en fait. Croyais-je ? Et on a fait une douzaine de séances avec cette cliente. Ce qui, alors que la plupart de mes clients changeaient en une ou deux séances, me semblait une catastrophe. Sauf qu'en fait, j'avais juste une vision complètement distordue de ce que c'est qu'un accompagnement. En fait, cette personne-là, je pense qu'à l'époque, aujourd'hui, on n'est pas là pour poser des diagnostics, mais je pense qu'elle était sous une forme de dépression latente depuis un moment. et que donc le changement, c'était juste pas accessible tout de suite. Il y avait besoin d'autres choses. Toujours est-il qu'elle m'a amené à chercher dans plein de directions et comment être efficace quand la personne ne répond pas et comment être efficace quand l'induction ne fonctionne pas et comment faire des trucs. Après avoir travaillé avec elle, j'avais lu tellement de bouquins, j'ai eu tellement d'idées, expérimenté tellement de choses, que ça, sans rire, était l'amorce de la formation de conversationnelle, en fait. Je me suis rendu compte qu'en plus, il n'y avait pas besoin de faire d'induction pour que les gens soient en transe, en fait. Il n'y avait pas toujours besoin de faire le rituel auquel ils résistent et de remarquer que parfois, ils étaient en transe avant et après et que juste au moment de l'induction, ils bloquaient parce qu'ils avaient peur de quelque chose. Enfin, il y a tellement de possibilités différentes. Toujours est-il que voilà une première expérience où il y a eu plein d'échecs, en apparence. Sauf qu'on est resté en contact avec cette cliente et que des années après, elle m'envoie encore régulièrement des messages en me disant comme tout cet accompagnement-là lui a fait du bien et comme elle va mieux et où elle en est dans sa vie. Et du coup, c'est venu aussi requalifier ma vision de ce qui était un échec parce qu'en fait, elle changeait juste à sa manière à elle et à son rythme à elle. Et je pense que c'est une grosse, grosse, grosse erreur en tant que praticien que d'attendre que le client change au rythme auquel on l'attend nous et parfois même au rythme auquel il l'attend lui s'il a des attentes irréalistes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer en une séance. Ça veut juste dire que parfois, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir commencer à sentir l'effet du changement. Maintenant, en fait, dans son cas, il y avait quand même plein de choses qui avaient changé parce que, notamment, elle m'a amené à affiner un peu le travail sur la prescription de symptômes et ce genre de choses et il y avait de quoi rigoler pour elle et c'était intéressant. Je te raconte un deuxième exemple comme ça qui m'est arrivé au tout début de ma pratique. avec une femme très, très obèse. Elle devait peser plus de 120 kg pour un mètre cinquante, un mètre cinquante-cinq, tu vois. Et elle arrivait, je me rappelle, la première séance que j'ai faite avec elle, elle est restée dans le cabinet en tenant son sac sur ses genoux sans enlever son manteau. Et puis, elle me suivait vaguement mais je sentais bien qu'à chaque induction, en fait, elle partait dans son auto-hypnose à elle sans se laisser complètement conduire. J'ai fait une deuxième séance avec elle, elle a posé son sac, j'étais content. Ah oui, c'est un gros changement déjà. Ouais. Et puis, j'ai dû faire que deux ou trois séances avec elle parce qu'à l'époque, je ne résidais pas à Nice et je ne pouvais pas assurer le suivi avec elle. Et je l'ai recommandé à quelqu'un avec qui elle a encore fait une vingtaine de séances. Et un jour, ce client, ce collègue m'appelle en me disant mais je ne sais plus quoi faire avec cette cliente parce qu'elle vient, elle fait ses séances, elle a envie de revenir, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Alors, je lui ai donné un conseil que je trouve encore judicieux et dont je me sers parfois avec certains clients, c'est qu'il lui demande simplement pourquoi elle revient. Qu'est-ce que ça lui apporte pour qu'elle ait envie de revenir ? Typiquement, quand j'ai des problématiques avec un ou une cliente, je pose le cadre suivant. C'est si vous ne ressentez pas d'évolution dans votre situation au bout de trois séances, c'est peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour vous et plutôt que de perdre du temps et de l'argent, il vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre. En fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais parce que même quand les gens n'atteignent pas leurs objectifs, qui ne sont pas toujours les trucs dont ils ont besoin en plus, s'ils trouvent une relation, un lien où il y a de l'écoute, où il y a de l'expérimentation, où il y a une forme de déstabilisation chaleureuse, ils reviennent en fait. Sauf s'ils n'ont pas les moyens, mais s'ils ont les moyens, ils reviennent. Et puis, je vais t'en parler après. En fait, quand je vois que je rame avec un client, des fois, je ne vais pas payer la séance. C'est normal aussi, je trouve. Parfois, ça m'arrive et je vais te raconter dans quel cas. Je vais te donner deux exemples par rapport à ça. Toujours est-il que cette femme-là, elle a parlé à mon collègue et ils ont continué leur travail comme ça. Et en fait, ça lui a apporté plein de choses. Sauf qu'il y avait encore plein de choses à travailler pour qu'elle ose aller plus loin. Parce que la vie des gens, des fois, elle est tellement invraisemblable que c'est compliqué. Je pense qu'au bout du compte, parfois, je dis souvent ça en conversationnel. Au bout du compte, je pense qu'un accompagnant vend quelque part d'abord de l'amour tariflé. Alors, je pousse un peu le bouchon en disant. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que quand on vend une écoute inconditionnellement bienveillante, on vend de l'amour en fait. C'est vrai. Parce que c'est une composante majeure d'une relation affective belle. Un accueil, une écoute inconditionnellement bienveillante. Tu vois, ce n'est pas rien. Ce qui me fait dire souvent que si on se déclarait hypnothérapeute, on n'aurait plus de problème sur notre statut. C'est vrai. On serait tranquille. On n'aurait plus d'impression. On n'aurait plus personne pour vouloir nous piquer le titre. Tu vois ? Mais je charrie avec ça. Je pense vraiment que si une personne a envie de revenir, déjà, tu peux être sûr que ce n'est pas un échec. Sinon, elle ne revient pas. Alors, des clients qui ne reviennent pas, il y en a aussi. Mais c'est là que ça demande, si on ne veut pas échouer, peut-être un positionnement un peu différent. Et là, je vais prendre l'exemple de mes deux clients les plus chiants de ces deux dernières années. Est-ce que je peux juste te poser une question sur les deux que tu as dit ? Donc là, de la première séance que tu me disais, là où tu as fait une douzaine de séances, en fait, d'avoir l'impression d'échouer, ça t'a quand même permis d'aller chercher et d'aller ouvrir ta vision sur plein de trucs différents. En fait, pour moi, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a des trucs à apprendre. Si tu veux, il y a un principe en PNL que j'aime bien, qui vient de la systémique sur le niveau de variété, le niveau de variété requise pour favoriser l'homéostasie ou le développement d'un système. Et c'est juste qu'avec ce client-là, à un moment donné, je n'ai pas trouvé le niveau de variété nécessaire pour proposer quelque chose qui puisse lui convenir. Donc, c'est à moi de continuer à me former. Ce que je dis souvent à mes stagiaires en ce moment, c'est que quand je rencontre des clients comme ça, ça me fait kiffer, en fait, maintenant. Il n'est plus drôle. Ça devient un défi, quoi. Mais bon, c'est mal. Ça permet vachement la notion de mindset fixe et de mindset évolutif. Exactement. C'est si un truc ne marche pas. Mais pour moi, ça demande juste une croyance fondamentale qu'on retrouve au début de Dune. La première leçon, c'est de savoir qu'on peut apprendre. Tu vois, j'ai commencé Dune. Je ne l'ai pas fini. Je vais m'y remettre juste pour ça. Juste pour cette phrase-là. Je ne sais plus comment il dit ça, d'ailleurs. C'est pour moi, c'est la chose la plus importante dans Dune. Ça dit... Comment ça dit ça ? Oh, je vais retrouver ça après. Je te le retrouverai après. Mais... Pour moi, l'essentiel, c'est de savoir qu'on peut apprendre. Si on sait qu'on peut apprendre, on ne peut pas échouer. Oui. C'est aussi simple que ça. Et s'il y a bien un truc dont la PNL m'a convaincu, parce que c'est un des dogmes de la PNL que je trouve... Je n'aime pas tout dans la PNL. Mais s'il y a bien une croyance que je trouve géniale, c'est cette idée que tout ce qu'un autre être humain peut faire, je peux l'apprendre. Pour moi, ça, c'est central. C'est... voilà. Dans Dune, ça commence comme ça. Moët Dib apprit aussi rapidement, parce que le premier enseignement qu'il reçut était de savoir apprendre. Et la leçon première de cet enseignement était la certitude qu'il pouvait apprendre. Il est troublant de découvrir combien de gens pensent qu'ils ne peuvent apprendre et combien plus encore croient que c'est la chose difficile. Moët Dib savait que chaque expérience porte en elle-même sa leçon. C'est vraiment magique pour moi. Il y a deux phrases que j'aime dans Dune. Je n'aime pas franchement ce bouquin, parce que je ne suis pas fan du style, contrairement à d'autres. Et puis j'ai calé au deuxième tome. Mais celui-là, j'avoue que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième, c'est sur la peur. Et je l'adore aussi, cette petite phrase. Alors, je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. Et la peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon oeil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Et honnêtement, le nombre de séances qui consistent juste à accompagner des sujets, à rencontrer leurs peurs, pour qu'ils puissent devenir eux sans leurs peurs, c'est impressionnant. C'est top, merci. Donc voilà les deux phrases dont je suis fan. Bon, il y en a quelques autres quand même, les deux paragraphes. Mais ces deux-là sont magiques. Donc, les deux plus chiants de ces deux dernières années. Les deux plus chiants de ces deux dernières années, c'est un médecin et une agent immobilière. Et dans les deux cas, je n'ai pas fait payer les séances. Le médecin vient en mode, c'est une copine à moi qui est également médecin, qui l'envoie vers moi en disant, non, mais tu sais, tu as un problème. Alors, je ne rentre pas dans le détail pour qu'il n'y ait aucune chance qu'il puisse être reconnu par qui que ce soit. Mais un détail, une problématique un peu intime, beaucoup de choses liées au contrôle, à la santé, à l'insécurité affective. Et il arrive quand même très sceptique vis-à-vis de l'hypnose, tout en étant curieux et sceptique et curieux et sceptique et très ambivalent, comme un bon médecin qui a envie d'y croire, mais qui en même temps se dit, mais c'est quand même des trucs de charlatan, quoi. Et ce avec quoi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on fait vraiment un métier de charlatan. Je trouve ça magique, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, on fait la première séance et à part obtenir une vague chute avant et un peu, tu sais, une vague d'instabilité corporelle, un peu de bascule avant, arrière et un peu de signal idéomoteur, mais qui ne tient pas, il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, j'ai d'autres outils dans ma boîte et on bavarde et on rigole et on ne fait pas d'hypnose puisque ça ne passe pas. Attends, j'essaye plusieurs fois et ça ne passe pas. Et je joue comme ça dans l'induction, ce qui est l'endroit le plus agachant pour moi dans les chèques. Mais du coup, je lui dis, écoute, je ne vais pas te faire payer entre confrères, ce qui était assez rigolo parce que c'est une façon d'utiliser un usage et de créer du lien. Puis il revient à la deuxième séance, il me fait la même, on continue, on bavarde, on rigole beaucoup. Tu verras si un jour on se croise en formation que j'utilise beaucoup l'humour et la provocation en séance et le recadrage et que, mine de rien, les gens y remuent bien quand même parce que ça les stabilise pas mal. Mais pas d'hypnose formelle parce que ça bloque tout ça, machin. J'essaye, ça bloque, j'essaye, ça bloque. Ok, je ne vais pas payer la séance. Mais à la fin de cette séance-là, il s'en va en me disant, salut enfoiré. Et là, je me dis, ben oui, c'était la tonalité des autres. Et là, je me dis, ça y est, alliance. Pour qu'il se permette de dire ça à quelqu'un après la deuxième séance, c'est que le lien est créé. Donc, troisième séance, je sais qu'il est toujours avide de vivre une expérience de trans qui lui permette de valider que le changement qui a commencé parce que j'ai des informations de sa consoeur qui travaille avec lui, qui me dit, qu'est-ce que tu lui as fait ? Il a vachement changé et tout ça. Mais lui, il n'arrive pas à valider ça parce qu'il manque l'hypnose pour valider. Et ce monsieur qui était dans le doute et plein de problématiques, cette séance-là, il a passé 45 minutes à regarder sa main comme ça, sa main soulevée en catalepsie, qu'il lui parlait par moments, sans bouger, mais fixe, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un client rester fixe et rigide en catalepsie complète. C'est-à-dire que finalement, j'aurais pu décider que les deux séances précédentes étaient des échecs, j'ai décidé que c'était des étapes. Par contre, pour que lui ne vive pas comme des échecs, je ne l'ai pas fait payer. Parce que c'est là que c'est important pour moi. Si quelque chose ne fonctionne pas, ça ne me pose aucun problème. Ce qui me poserait problème, c'est que ça amène le sujet, le client, à se désengager d'un travail qui peut lui faire du bien. Tu veux dire que si lui, il ressentait que c'est un échec et qu'il n'y arrive pas, qu'il n'est pas capable de suivre ce que dit le thérapeute, il pourrait se dire que ça ne marche pas ou que ce n'est pas pour moi ou que c'est une foutaise ou peu importe. Ça, pour moi, serait un échec. C'est marrant, j'ai écouté un podcast à l'heure où il disait qu'il ne fallait surtout pas faire ressentir au client qu'il échouait et qu'il n'était pas capable d'eux. Parce que des gens, par exemple, qui se diraient déjà de base, je suis nul, s'ils ne sont pas capables de faire les phénomènes hypnotiques, ils ne vont pas remettre en cause le praticien, mais ils vont se remettre en cause eux-mêmes. Ceux-là, ce n'est pas les plus compliqués, je trouve. Pour moi, ceux qui sont importants à accompagner, mais c'est vrai, je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est pour ça que c'est important d'avoir le cadre le plus collaboratif et le plus ouvert et le plus permissif possible et le plus pédagogique sur le fait qu'on est là pour apprendre, lui pour apprendre l'hypnose et moi pour apprendre à l'accompagner et qu'on a le droit à l'erreur tous les deux. Et que les choses peuvent ne pas fonctionner tout de suite. En fait, déjà, quand on pose dans le cadre que les choses peuvent ne pas fonctionner, c'est étonnant de voir, comme souvent, elles fonctionnent plus simplement. Maintenant, parfois, ce serait dommage. Parce que parfois, les gens arrivent avec la foi du charbonnier et il y a juste à leur dire, dors, ils font tout le boulot tout seuls. Donc, c'est là que c'est compliqué aussi. Je dis ça parce qu'à un moment donné, pendant deux mois, je n'ai utilisé que ça comme première induction. Dormez. 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 Et ça marche. Oui, j'imagine, oui. Ça marche sur 40% des gens en première intention dans les statistiques que j'ai tenues à ce moment-là. C'est plus que ce que je m'attendais. Moi aussi. Dormez, je le veux, plus un peu de ratification derrière et un peu d'explication, mais vraiment avec que ça. Toujours est-il que, pour reprendre l'exemple de ce médecin, s'il n'était pas revenu, ça aurait été un échec parce que je n'aurais pas pu continuer d'essayer. C'est pour ça que je pense que le seul échec pour moi, c'est si la relation ne se clôt pas d'un commun accord. C'est pour ça que souvent, je pose même le cadre déjà de la clôture, le cas échéant, pour que si la personne éprouve le besoin de clore la relation, soit déjà autorisée et dans le cadre. Mais ça aussi, c'est parce qu'il y a dû y avoir d'autres clients. Non, au départ, c'est parce que j'avais peur de faire payer les gens pour rien. Je me suis très vite engagé dans la formation parce que je ne voulais pas dépendre de mes clients pour vivre. Ça ne me paraissait pas sain comme relation d'avoir besoin que des personnes en difficulté viennent me voir pour pouvoir vivre. parce que c'est trop facile de créer de la dépendance avec les outils d'hypnose. Donc, je ne voulais pas... Tu sais, la meilleure façon d'éviter de céder à la tentation, c'est de ne pas l'avoir. Donc, je me suis, dès le départ, fixé d'avoir au moins 60% de mes revenus qui viennent d'ailleurs que les séances, de façon à être sécure à cet endroit-là. Parce que je comprends aussi tous les jeunes praticiens, praticiennes, jeunes dans la pratique, pas forcément dans l'âge, qui flippent parce qu'ils ont tout misé sur un truc et que si ça ne marche pas, ils ne savent pas comment ils vont compter. Mais quand je reçois les gens en formation, dès la première semaine, la première chose que je leur dis, c'est ne comptez pas en vivre tout de suite. Prenez le temps de vous sentir à l'aise, de vous sentir confiants, de faire des expériences, pour ne pas avoir une pression qui va vous mettre en difficulté. Donc, je pense que ça, certains centres de formation pourraient un peu plus prévenir, ce ne serait pas forcément immoral de prévenir un peu plus, que tout le monde ne sera pas à l'aise et parmi les gens qui seront à l'aise, certains... Tu vois, par exemple, il m'a fallu un millier d'heures de formation pour me considérer apte à la pratique privée. Ce n'est pas les 20 jours que... Un millier d'heures de formation à raison de 7 heures par jour. J'avais fait le calcul un jour. Oui, ça fait quelques centaines de jours, mais ce n'est pas énorme quand même. C'est moins qu'un master de psycho. Et simplement, il me semblait que c'était important de me sentir, comment je vais dire, fluide, et d'avoir un peu de bouteilles et un peu d'exploration. Alors, ça ne veut pas dire que je ne pratiquais pas, ça veut juste dire que je n'avais pas posé ma plaque. Pour te donner une idée, j'ai fait trois praticiens, deux mètres praticiens et demi, pas mal de stages complémentaires. Donc, c'était de la révision, mais je voulais... En gros, je voulais avoir à peu près le niveau que j'avais pu observer chez mes formateurs avant de m'installer. Oui, j'ai fait pareil en PNL. Je fais 3D, 3D. Ça me paraît normal, en fait. Ça me paraît normal d'être exigeant quand on vend aux gens l'espoir d'aller mieux. Après, je me suis rendu compte qu'il faut aussi pratiquer quand même. Tu ne dis pas mettre de plaque ou peut-être pas faire payer, faire du troc, je n'en sais rien, ou même rien faire. Mais pratiquer, bien sûr. Parce que rester que dans du mental de j'apprends, 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 et je ne vais jamais sur le terrain. Alors, il y a deux choses. D'abord, une bonne formation, c'est une formation avec au moins 70% de pratique. Sinon, ce n'est pas une formation. Sinon, c'est un bouquin. Donc, il faut pratiquer. En fait, comme je dis souvent, les formations, pour moi, c'est l'espace de pratique sécure. Parce qu'il y a déjà un certain nombre de présupposés, un certain nombre de cadres partagés, un certain nombre de garde-fous, etc. Une chose qui m'inquiétait aussi et qui m'a donné envie d'aller en psycho, c'était d'être attentif aux psychopathologies que je pourrais rencontrer en cabinet. notamment parce que forcément, peu ou tard, on rencontre des clients qui ont envie de mourir et c'est bien de ne pas être tout seul avec. D'avoir un peu une idée de quoi faire. Bref. Donc, j'en viens à ma deuxième cliente embêtante de cette année, elle, qui est agent immobilier et qui m'a fait ce que je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Je n'ai même pas pu obtenir une bascule arrière avec l'induction. Rigide. Pas bougé. Totalement. Totalement. Mais en fait, je ne pense pas qu'elle soit rigide. Je pense que je n'ai juste pas encore compris comment elle fonctionne. Donc, avec elle, j'ai passé un autre contrat. Je ne lui ai pas fait payer la séance non plus. Et je lui ai dit que quand j'aurai le temps, je reviendrai vers elle pour apprendre comment je peux l'accompagner parce qu'elle m'intéresse. Ben, c'est étonnant de voir comme les gens sont ouverts à cette proposition-là, en fait. C'est pourquoi se mettre dans cette position haute tellement insécurisante de « je sais tout faire » au lieu de dire « génial, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose et je voudrais poursuivre. Est-ce que vous voulez bien revenir ? » Je vous offre les séances jusqu'à ce que je sache comment faire. Je trouve ça génial, le cadre que tu mets. Moi, j'apprends. Vous, vous apprenez à aller en trance ou l'hypnose ou à changer. Et moi, j'apprends à vous accompagner. C'est plus du tout le même rapport que… C'est à ça que ça sert, de rencontrer des difficultés. Ça fait éloigner ton cadre. Oui, tout à fait. C'est vrai. Si je repense à ça, parce qu'il y en a encore d'autres, des difficultés que j'ai pu rencontrer, évidemment. Mais grosso modo, à chaque fois, j'apprends quelque chose, en fait. Tu sais, il y a… Je ne sais pas si tu as vu la série House of Cards. Elle commençait par une séquence assez abominable. Là où ça explose ? Non, c'est un chien qui est en train d'agoniser par terre et qui a été renverté par une bagnole. Et le personnage principal dit… Il y a deux sortes de souffrances dans les choses. Celles dont on peut apprendre quelque chose et celles dont on n'apprendra rien. Et il tue le chien en disant, voilà, ça ne sert à rien. Et je pense que ce qu'on appelle échec, que vraiment j'aurais tendance à appeler erreur ou apprentissage incomplet, ça n'est un problème que si on n'en tire pas un apprentissage, en fait. J'aime autant dire qu'en tant que formateur, en gros, je fais entre 120 et 150 jours de formation par an. Je suis monté jusqu'à 180 une année. Donc, tu vois, avec une moyenne autour de 140 jours de formation par an. C'est beaucoup. Chez des fois, on est un peu fatigué. Et puis, il y a une pratique en cabinet qui doit tourner autour d'une vingtaine de séances par mois parce que je ne peux pas faire beaucoup plus. Un peu plus parfois. Mais voilà, en gros, dont une partie gratuite, une partie payante. Non, un peu plus avec les séances en ligne en ce moment. Mais ça fait dix ans maintenant que je pratique. En tant que formateur, on est encore plus exposé. Parce que bien sûr, on a des stagiaires qu'on conditionne depuis la minute où ils sont rentrés en formation. Mais à l'autre bout, la qualité de nos démos conditionne leur adhésion au processus. Parce que s'il n'y a pas de magie dans ce qu'on fait, il n'y a pas d'engagement. Et ça me fait penser à une autre expérience d'échec magique qui s'est passée en séance. D'une stagiaire, je ne sais plus ce que je devais démontrer. C'était un technicien de deux, je crois. Et je devais montrer, je ne sais pas quelle induction. Et puis, il n'y a rien qui passe. Alors, j'essaye différemment. Il n'y a rien qui passe. Et honnêtement, la palette est large, tu vois. Alors, du coup, je commence à varier les inductions et ça ne passe toujours pas. Et je prends comme ça une quarantaine de minutes, alors que j'avais normalement 15-20 minutes pour faire une démo. Et ça ne passe pas. Alors, c'est un moment de solitude en formation. Mais en même temps, quand on a réussi suffisamment, il y a un moment où ça ne te stresse plus. Tu te dis, de toute façon, je vais retomber sur mes pattes d'une façon ou d'une autre. Là, je suis retombé sur mes pattes de la façon suivante et ça m'a appris quelque chose. Je lui ai juste dit, mais toi, comment tu ferais ? Toi qui pratiques l'auto-hypnose et l'hypnose de spectacle, comment tu fais pour rentrer en hypnose ? Et après avoir résisté pendant une quarantaine de minutes, elle est rentrée dans une transe tellement profonde que j'ai pu continuer à faire le cours pendant qu'elle restait en transe avec des phénomènes hypnotiques, etc. C'est-à-dire que parfois, c'est important pour le sujet de mettre son opérateur en échec aussi. Parfois, c'est un enjeu de la séance de pouvoir refuser. Parfois, parce que ce n'est pas ma technique que je mettrais en question là. C'est plutôt la manière dont... Et c'est la problématique des démos en formation, d'ailleurs. Parfois, on fait une proposition qui n'est pas celle qui correspond à la personne. Ça m'est arrivé deux fois à Paris cette semaine. La semaine dernière, j'animais une formation et j'ai sélectionné joyeusement deux stagiaires avec lesquels ce n'était pas simple, on va dire. Mais en fait, je trouve que c'est encore plus pédagogique quand ce n'est pas simple tout de suite. Parce que ça permet de voir que c'est juste un temps d'ajustement et d'adaptation à un fonctionnement. et que oui, quand on veut démontrer telle induction ou tel protocole, ce n'est pas forcément ce qui est bien pour la personne tout de suite. Mais ce n'est pas grave. La question, c'est comment l'adapter à la personne pour que ça passe quand même. Parce qu'en fait, je suis convaincu que tout protocole et toute induction peut servir à toute personne et à toute problématique. Mais il faut trouver une façon de présenter, de poser le cadre, de créer le lien qui est différent à chaque fois. Et quelque part, ces moments-là aussi, ils sont très riches d'enseignements pour l'opérateur parce que c'est un peu un moment de funambule quand tu te fais en plus devant un public. Mais surtout un public que tu retrouves le lendemain, tu vois. Ou l'heure d'après, selon le cas. Mais je trouve que c'est aussi assez magique parce que ça oblige, en fait, à trouver plus de flexibilité. C'est comme, si je prenais une métaphore, tu sais, c'est comme quand tu es en train de faire des étirements et qu'il y a quelqu'un qui appuie un peu plus fort. Ok, là, tu peux aller plus loin. Et du coup, tu trouves parce que cette pression qu'il y a à ce moment-là, elle est l'opportunité d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus de flexibilité. Je pense que le gros apprentissage dont on a besoin quand on pratique l'hypnose, c'est normalement quand on est en stress, on a tendance à aller vers plus de tension et de rigidité. Et je pense que le cadeau que peut nous offrir l'hypnose, c'est d'apprendre en situation de stress à aller vers encore plus de souplesse, encore plus de flexibilité, encore plus d'adaptabilité. Si on arrive à ce petit truc-là, c'est magique ce que ça apporte. Du coup, je vais donner un petit truc à tes lecteurs ou à tes auditeurs. Je me suis rendu compte que je m'étais fabriqué un ancrage de confort en formation. Je m'en suis rendu compte tardivement. En fait, à chaque fois qu'on me posait une question qui me mettait dans l'inconfort, ou à chaque fois que je ressentais un inconfort en tant que formateur, je me suis aperçu que je souriais. Et ça fait des désactivations d'encre instantanées. Parce qu'à partir du moment où quand tu rencontres ton inconfort, ça te donne envie de sourire parce que tu te dis « Ah, vulnérable, fragile, humain, trop humain, allez, on continue à apprendre », tout devient simple. Tout devient simple. Parce que quand l'inconfort déclenche de l'amusement... Tu vois, si j'avais un conseil à donner aux praticiens... Faites-vous des ancrages comme ça. Ouais, faites-vous des ancrages. Inconfort, plaisir. C'est bizarre comme idée. Alors, j'ai un copain, il fait ça de manière un peu plus sauvage. Il fait des pompes sur les points, sur le bitume, il va se baigner dans l'eau glacée. Il cherche aussi l'inconfort d'une autre manière. Moi, je suis un peu plus épicurien. Donc, je ne me fais pas ce genre de choses. Si j'avais 20 ans de moins, peut-être. Aujourd'hui, je préfère être un peu plus cool avec moi. Mais en tout cas, je pense qu'apprendre à aimer l'inconfort, c'est fondamental dans notre pratique. À l'aimer vraiment. C'est-à-dire à faire, ouais, ça y est, un challenge. Non pas un échec, mais une opportunité d'apprendre un truc, de me dépasser. Parce que l'important, du coup, ce n'est pas que je réussisse, c'est que je réussisse à en faire quelque chose. Si j'en fais quelque chose, je n'échoue pas, j'apprends. Je ne peux échouer que si je renonce à tirer la leçon de ce que je suis en train de dire. Parce que même si je ne tire pas la bonne leçon, qu'est-ce qui m'empêche de recommencer la fois d'après ? Alors, ça paraît comme ça super attirant en général. Et les gens disent, ouais, c'est bien joli tout ça, mais comment je fais ? Je ne sais pas, démerdez-vous. Bonne réponse. Trouvez par vous-même. OK, ben, au revoir. Mais plus sérieusement, je crois que si on a simplement une vraie confiance en soi, pas une confiance qui dit je sais tout faire, une confiance qui dit, OK, j'ai déjà réussi des trucs, j'ai déjà raté des trucs, j'ai survécu, je sais que je peux apprendre, c'est OK. Ben, ça devient plus simple. Souvent, ça passe pour pas mal de monde par quelques petites expériences de régression dans des apprentissages douloureux ou des choses comme ça, histoire d'apprendre à mettre une autre façon de réagir à la difficulté. Mais c'est vraiment pas si compliqué que ça, quoi. C'est vraiment à portée de main. Et j'ai envie de dire, tant que c'est pas à portée de main, c'est une excellente occasion de recevoir des séances. D'abord, ça permet de mettre quelqu'un d'autre en échec. Et plus profondément, parce que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui empêche cette liberté-là. Et ce truc émotionnel, c'est important de le rencontrer, de le dépasser, pour pas rentrer dans le déni et retourner dans ce besoin de toute puissance qui fera que, tôt ou tard, on blessera quelqu'un ou on se fracassera soi-même la gueule dans un mur, quoi. Alors que c'est vraiment pas grave d'être faillible. C'est pas grave d'être vulnérable. Je veux dire, tout le monde pète, quoi. Mais c'est bien, d'ailleurs. Enfin, c'est même pas grave, c'est normal. Ouais, c'est mon avis aussi. Mais va dire ça à la personne qui est flippée de l'échec et tu vas voir que, avant que ça paraisse normal déjà, si c'était pas grave, ce serait bien. Oui, ce sera la première étape. Je fais légèrement du tout rien de mon côté. Ce serait OK, quoi. C'est OK. C'est OK de pas aimer l'échec. Aussi. Mais c'est dommage de fuir de peur d'échouer. Parce qu'en fait, c'est la seule certitude, la seule façon d'être sûr d'échouer, c'est de pas essayer. Il n'y en a pas d'autre. Alors que si tu essayes, tu apprends de toute façon. Ne serait-ce que, peut-être que t'es pas fait pour ce métier, ce à quoi je crois pas, mais peut-être. Peut-être que t'es pas prêt à payer le prix qu'il y a à payer pour progresser. Ça veut pas dire que c'est juste t'es peut-être pas assez motivé. On retombe sur de la motivation. Peut-être que c'est, je sais comment, mais peut-être que tu kifferais davantage d'être ébéniste, quoi. Et c'est un magnifique métier. Moi, des fois, je préférerais être ébéniste parce que je manque un peu de pratique manuelle, par exemple. Je trouve que c'est vachement beau d'être capable de travailler un matériau. Quand je vois les gens qui viennent faire de la maçonnerie ou des trucs comme ça, je me dis oh putain, encore un truc que je sais pas faire. Et ça, c'est fatigant. Il faut porter des kilos de ciment. Je suis trop vieux. Trop épicurien, trop vieux. OK. Fondamentalement, je me raconte plutôt pas encore. Il faut que je me remette en condition physique, sinon je vais me péter un truc. Ce qui m'est déjà arrivé suffisamment souvent pour me rappeler qu'avant de faire des trucs un peu difficiles, c'est bien de se préparer aussi. Si on veut pas échouer, c'est bien de se préparer aussi et d'évoluer progressivement. Mais de toute façon, l'échec, encore une fois, l'échec, je sais pas, mais l'erreur, elle est inévitable. Inévitable. À moins d'être Dieu, tu sais pas ce qu'il se passe dans le cerveau de ton voisin et dans ses émotions. Tu peux apprendre de plus en plus vite en étant attentif. Mais tu peux pas ou pas faire d'erreur. C'est pas possible. Ça va, faire l'histoire encastrée comme ça ? Je vais bugger comme ça. Ça me rappelle la notion d'antifragilité. Ouais, j'adore moi. T'as lu le bouquin de Nicolas Taleb ? J'ai lu tes résumés, j'ai commencé et là, je suis dedans. Nous sommes plus près des chats que des machines à laver. C'est ce que j'ai retenu. C'est un bon résumé. Mais j'aime bien cette notion que tout ce que tu rencontres, ça va te renforcer et pas te faire casser. C'est pas vrai. Il manque un élément fondamental. Il faut que ce que tu rencontres soit adapté à ta capacité au jour où tu le rencontres et qu'il y ait un temps de récupération suffisant pour que tu puisses construire des ressources. C'est moi ce qui est intéressant parce que du coup, on pourra se laisser un temps aussi après une séance un peu olé olé pour justement récupérer des ressources et en faire quelque chose. mais je pense fondamentalement que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ouais, va te faire prendre des coups de batte de baseball dans la gueule. Tu pourras y survivre et rester dans le coma quand même. Il y a toujours une limite à tous ces principes-là. Mais je crois qu'être exposé à un niveau adéquat de stress avec un temps de récupération satisfaisant permet de construire une compétence et que du coup, on peut monter en stress progressivement et réduire les temps de récupération. Pour le coup, je pense que c'est important de réaliser que peut-être on a souvent déjà son expérience, cette expérience-là dans sa vie quand on choisit le métier d'accompagnant et que peut-être, on a plus de ressources qu'on en a conscience. Ça demande de tourner le regard vers ce qui est là plutôt que vers ce qui manque. Tant qu'à faire du tri sur soi pour rester en jargon PNL, autant qu'il soit un peu positif de temps en temps. Est-ce que tu as matière ? J'ai super matière. Je te finis sur une dernière question hyper rapide à répondre. En moyenne pour toi, combien tu as de séances avec les clients ? Est-ce que tu as une moyenne ou pas du tout ? Alors, en ce moment, pas du tout. Jusque-là, 5, 6, 7... En ce moment, j'ai changé ma façon de travailler parce que j'ai plusieurs clients qui apprécient d'être suivis au long cours. Il y a des clients où on doit approcher des 10 séances et je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que c'est leur demande en fait. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a une forme de pédagogie qui s'installe où les gens viennent moins nous voir parce qu'ils ont crevé un pneu et plus pour entretenir leur bagnole. Et c'est vachement plus intéressant de travailler comme ça. Moi, je trouve qu'en tant que client, ce qui est intéressant, c'est d'aller consulter quand on sent un inconfort qu'on ne comprend pas avant que ça devienne un problème. En tout cas, en tant que sujet, c'est là que moi, je fais un travail personnel. Je pense que c'est important d'être à l'écoute de ces émotions et de considérer que les émotions désagréables, elles sont naturelles, mais ce n'est pas normal qu'elles durent. Donc, si une émotion désagréable est un peu trop présente ou un inconfort physique, c'est probablement le moment d'aller voir ce qui se passe avant que ce soit pire. Et du coup, si tu fonctionnes comme ça en tant que client, c'est à toi de voir si tu veux faire un contrôle annuel, mensuel, en fonction de l'étape de vie où tu en es. Donc, en gros, je peux dire une demi-douzaine en moyenne, mais c'est de moins en moins ça. Je suis en train d'évoluer en fonction de la demande de mes clients. À une époque, c'était plutôt 2-3. C'est pour ça que je disais si au bout de 3, il n'y a pas de changement, allez voir ailleurs. Mais quand les gens viennent sur un truc spécifique avec une problématique bien délimitée, c'est vraiment une ou deux séances la plupart du temps. Mais souvent, les gens ont des mal-être qui traînent dans plein de domaines. Et du coup, j'ai une cliente, par exemple, elle a des soucis d'argent et j'y peux rien. Ce n'est pas mon job. Tout ce que je peux, ce n'est pas lui faire payer trop cher les séances. Donc, on travaille sur son estime d'elle-même, sur sa confiance. Tout ça, ça prend un peu de temps parce que tant qu'elle n'aura pas plus de fric, elle continuera à être stressée. Et ça, c'est la partie dans laquelle je ne peux rien. Ça dépend des réglages, en fait. Ça te va comme réponse à proximité. C'est parfait. Merci beaucoup. C'était super sympa de t'apprendre une heure. C'était un vrai plaisir de faire un peu plus ta connaissance que sur les réseaux. Et j'espère que ce sera en vrai et sans masque, une conclusion ou une autre. Encore merci, Jean, pour ce podcast super intéressant. Pour rappel, vous pouvez retrouver Jean à l'hypnose conversationnelle à l'Arche, à la formation. Vous pouvez également le voir sur Network puisque c'est lui qui chapote un peu le tout et qui fait pas mal d'interventions là-dessus. Et puis, vous pouvez suivre ses supervisions en ligne. Les liens sont en commentaire. Pensez également à vous abonner à la page Oser se lancer sur Facebook ou sur Instagram. Oser se lancer le podcast et l'accompagnement. J'espère que le podcast vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. A l'écoute. A l'écoute. A l'écoute. A l'écoute. Sous-titrage ST' 501